Les violences de genre à milieu scolaire étaient au centre d'un atelier régional qui s'est achevé jeudi à Ouagadougou. Plusieurs recommandations ont été adoptées par les séminaristes afin de lutter contre le fléau qui gagne du terrain dans nos établissements scolaires et qui compromet l'éducation des filles. Reportage Evelyne Dabiri. Ces trois jours d'échange entre les participants à cet atelier ont permis la capitalisation des bonnes pratiques expérimentées en matière de lutte contre les violences faites aux filles en milieu scolaire et aussi d'identifier les obstacles qui freinent la prise en compte de ce phénomène. Ce qui est essentiel pour nous c'est que cette problématique là elle est fondamentale. Il faut absolument pouvoir encore léguillonner, s'assurer que nous ayons les statistiques nécessaires, que nous ayons aussi l'accompagnement nécessaire parce qu'il faut aller former les enseignants, mais il faut les informer. Mais au cas où il y a des violences aussi très avérées, il va falloir bien sûr que nos collaborateurs de la justice puissent se saisir de ces cas et que ces cas soient bien sûr punis par la loi. Certaines recommandations de l'atelier vont dans le sens des sanctions pénales afin de dissuader d'éventuels récidivistes. Que l'impunité soit absolument bannie, que tout fauteur, tout individu responsable d'une violence de genre en milieu scolaire soit traduit à la justice, que l'on dénonce, qu'on le mette dans les journaux, qu'on en parle à la radio, qu'on en parle à la télévision pour que cela ne se répète pas. Les perspectives d'une telle rencontre sont d'assurer des mécanismes sous-régionaux et internationaux pour lutter contre ce type de violence. Merci. 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 Merci.